futur immédiat sécurisé l'eau potable bonjour bienvenue dans cette vidéo dans ce partage je m'appelle galatée je suis futurologue ça veut dire que je partage des pronostics fiables sur le futur pour faire gagner du temps à mes contemporains et concrétiser ensemble un futur désirable donc c'est le moment de liker de commenter et surtout de partager partager largement cette vidéo qui est utile à nos contemporains donc suite aux lives que tu trouves sur cette chaîne sur le thème de la réévolution soft en marche j'annonçais que nous rentrons maintenant dans une phase historique où chacun est armé de son clavier de quelques doigts de sa souris d'ordinateur de son téléphone pour pacifiquement renverser positivement la situation mais c'est un sacré chantier dans ce nouveau format de vidéo dans ce temps historique futur immédiat je veux être hyper synthétique plus que jamais et surtout surtout de t'aider d'éclairer sur les actions concrètes à poser au présent faire la synthèse du futur c'est très féminin c'est pour ça on peut dire female en anglais et passe à l'action c'est très masculin mail et quand je dis futur is female ça veut dire quoi mais ça veut dire que cette association du féminin et du masculin en eau est aussi à l'externeur de nous et pourquoi c'est le nom de la chaîne parce que faute chère is female en quelque sorte c'est la formule gagnante du futur donc accroche ta ceinture maintenant on va aller vite on va aller loin on n'a plus le temps de traîner le futur c'est déjà maintenant donc j'espère tu vas me comprendre entre les lignes il ya trop de vacs il ya eu trop de fléchettes répandues mondialement bref nous y voilà les zombies sont parmi nous et pour se sacrifier ou parce qu'ils n'étaient pas adaptable à ce qui vient au futur les vacs et les fléchettes ont perturbé le fonctionnement divin du temple qui est le corps humain et de beaucoup de ces personnes qui ont joué aux fléchettes et malheureusement de beaucoup de leurs proches par risque de contagion oui ces zombies maintenant c'est triste à dire mais je préfère le prendre en appelant ça des zombies à la dérision ça permet de prendre un petit peu de recul ce sont des zombies dans le sens si tu veux ou réellement tu le vois de plus en plus dans des informations dans des médias alternatifs ils peuvent contaminer leurs proches dans quelle proportion je ne suis pas médecin je suis juste futurologue donc selon mon analyse de données c'est contagieux comme une très mauvaise gastro une très mauvaise grippe sauf que la cette grippe là elle n'est pas naturelle et ça peut durer un certain temps j'espère que il n'y a pas eu assez de doses tu vois quand on dit plusieurs doses sont nécessaires j'espère que grâce à la trempette et dans l'urgence de la situation il ya eu un sous dosage ce qui rendrait les personnes moins contagieuses ces zombies moins contagieux mais il ya quand même un problème immédiat être en contact quotidien dans un domicile dans un bureau chaque jour avec ses zombies bref l'ombre a perdu elle le sait et face à la contestation qu'elle a elle même provoqué face à la ré évolution soft en marche elle va s'effacer c'est sûr on va retrouver beaucoup de liberté et on va pouvoir sortir et se mélanger mais se mélanger aussi à des zombies c'est le problème tu sais un peu d'attila quand attila se retire ben il laisse derrière lui un champ de ruines il brûle tout et là on nous laisse des zombies contagieux des morts vivants assez difficile à gérer pour retrouver une vie quotidienne agréable bon bref tu vois le tableau tu vois l'utilité de cette vidéo partage là à des amis on a des solutions comme à tout poison heureusement il y à des antidotes et je vais y consacrer bien sûr cette vidéo par rapport à l'eau mais également d'autres vidéos sur ce thème dans les semaines qui viennent du futur immédiat c'est le moment ou jamais de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait donc dans un futur immédiat ces pauvres personnes qui ont fait le mauvais choix vont un mourir franchement c'est ce qui peut arriver de mieux je crois en la vie après la mort c'est pour ça que je me permets de dire cela comme ça même si je suis consciente que ça peut choquer et même si personnellement j'en suis extrêmement triste 2 l'autre option c'est que ces zombies vont être semi malades et contagieux longtemps un peu comme un malade du sida 3 ça peut être très difficilement curable comme tu l'as compris ce n'est pas naturel et ironie de l'histoire on va devoir isoler peut-être ces zombies de relations humaines intimes tels que des bisous des câlins d'une vie sexuelle pour éviter qu'ils continuent contaminent leurs proches ceux qu'ils aiment et finalement c'est peut-être une quarantaine à vie qui attend ces zombies qui peuvent finir tout simplement par mourir de chagrin ou d'un simple rhume leur réveil à la vérité peut être extrêmement pénible c'est extrêmement lourd et triste mais je veux dans cette vidéo aussi t'apporter des solutions donc il se peut aussi que il y ait eu des placebos dans certaines fléchettes ou qu'elles aient été sous-dosées la suite nous le dira mais à ce stade on doit prendre des précautions et je veux être hyper direct avec toi hyper synthétique pour te faire gagner du temps bien sûr je peux me tromper ou exagérer cependant depuis des mois depuis des siècles des médiums des prophètes et même des gens de davos même le fameux bill te parle d'une évolution de l'humanité avec en quelque sorte la fin des temps et une humanité coupé en deux et comme par hasard on y est donc il faut quand même prendre les choses au sérieux et poser les bonnes actions parce que le tableau aujourd'hui est fidèle à bon nombre de prédictions qui concordent et en passant bien le cap on peut s'en sortir on peut retrouver le paradis sur terre rapidement de toute façon c'est ce qu'il se passe toujours l'issue est positive mais la transition est difficile à passer et doit être passé avec des précautions dans chaque situation difficile il y a un cadeau tu le sais tu l'as déjà expérimenté et une méga transformation cette fois nous le vivons collectivement à un niveau mondial et un niveau très profond bref avant le cadeau qui a mon sens la prise en charge individuelle de notre santé mais on a quand même un méga problème collectif à résoudre ensemble c'est le problème de l'eau potable de l'eau potable qui aujourd'hui tu vois je devrais boire aujourd'hui cette eau potable elle est gérée collectivement et au vu de la folie destructrice au pouvoir il est logique de se préoccuper de cette eau potable et de se poser des questions sur la sécurité de notre eau potable tu imagines bien que l'urine des zombies avec la fameuse protéine skype je fais exprès de me tromper en disant skype c'est pour pouvoir diffuser cette vidéo bref skype après avoir contaminé les logements de ceux qui ont joué aux fléchettes va rapidement contaminer l'eau potable et en particulier dans les grandes villes tu commences à voir l'ampleur du problème le circuit des villages le circuit des petits villages de montagne à la campagne les sources bien sûr seront épargnés à mon sens et la situation n'aura qu'un temps ça sera un peu long mais c'est clair que c'est provisoire on va pas vivre indéfiniment dans cette situation mais quand même ça peut contribuer à entraîner une exode cette fois hors des villes et vers la ruralité quand on va voir des foules de zombies en hiver dans ces milieux urbains contaminant clairement donc mon conseil est d'observer la situation de rester calme de renforcer son système immunitaire par tous les moyens et plus que jamais et de rester loin des zombies autant que possible et surtout d'agir aujourd'hui c'est le thème de cette vidéo pour sécuriser l'eau potable donc je suis désolée de te faire peur juste je veux t'aider à gagner du temps pour prendre sereinement les précautions qui s'imposent pour ton futur désirable alors clairement les machines de filtration classique ne vont pas marcher suffisamment elles vont pas filtrer à mon sens cette protéine skype tu vois l'eau minérale peut être une solution mais c'est cher et compliqué à stocker et on a toujours le problème du plastique au contact de l'eau c'est quand même pas très sain au moment où tu dois renforcer ton système immunitaire et un stock imagine un stock d'eau potable en bouteille en eau minérale sur non ça va te coûter très très cher et beaucoup plus cher que l'achat d'une machine innovante du futur donc la solution que j'ai trouvé c'est de faire de façon autonome de l'eau potable saine à partir de l'air c'est clairement le futur ces machines s'appellent des générateurs atmosphériques ça te coûte cher c'est un vrai investissement il y a de l'entretien hebdomadaire et annuel simple c'est gérable mais toi et ta famille était proche vous aurez ce qu'il faut pour être en plate forme puisque l'eau c'est quand même la base une bonne eau potable parce que si tu es éclairé si tu n'es pas en zombie c'est que l'univers ce que tu appelles ça comme tu veux compte sur toi pour reconstruire ce qu'il y à reconstruire et l'eau c'est la base de la vie donc on a besoin de toi et on a besoin que tu sécurises ton eau potable bref ce que je te propose comme action dans un futur immédiat 1 renseigne toi sur ces machines c'est ta décision il se peut si tu veux qu'il y ait une rupture de stock donc vraiment renseigne toi maintenant 2 c'est un vrai investissement tu peux te rassembler à plusieurs familles pour rendre l'investissement abordable 3 passe à l'action rapidement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une inflation sur ces machines et d'une rupture de stock je suis extrêmement positive sur ce qui suit sur le futur on n'aura pas un retour du monde avant on aura un monde encore mieux mais la transition est délicate et quand tu es éveillé quand tu as fait les bons choix par rapport aux fléchettes je veux pas te faire peur mais je veux juste t'aider à passer à l'action rapidement pour sécuriser ton eau potable pour co-créer ton futur désirable personnellement depuis des mois depuis des années je me pose beaucoup de questions par rapport à l'eau j'adore l'eau de kongen même si on peut pas la trouver partout l'eau osmosée aussi j'ai eu beaucoup de machines j'ai investi dans des machines de filtration j'ai suivi toute l'évolution des moins cher ou plus cher ou plus perfectionné je devais acheter cette machine ce générateur atmosphérique l'année dernière déjà et puis j'ai attendu j'ai procrastiné comme on fait naturellement j'ai attendu en me disant c'est pas si grave et je viens de la commander ce week-end et j'ai observé qu'en tant que futuriste je fais quand même souvent les bons choix c'est pour ça que je te partage publiquement sur cette chaîne donc je vais pouvoir bien sûr sécuriser l'eau potable qualitativement de ma famille et de deux autres familles proches où il y a des petits enfants voilà je suis désolé si ça te fait peur s'il te plaît la peur et pas tout le temps inutile gère là par un passage à l'action au pire si mon pronostic est exagéré tu auras résolu ton autonomie en eau potable sans fluor sans risque par rapport à des gouvernements menteurs qui ne te disent pas forcément la vérité sur l'eau potable de ton circuit normal et surtout tu peux régler le ph de ton eau manuellement pour qu'il soit le plus basique possible dans la mesure où tu le gères par étape c'est ce qu'il ya de mieux pour la santé ces générateurs atmosphériques il y en a à tous les prix tu peux même en acheter un industriel tu peux même constituer une association de quartier si tu veux continuer à habiter en ville il restera du monde dans les grandes villes tu peux faire une association tu peux proposer cela en copropriété à la copropriété ou se rassembler à plusieurs appartements tu peux y ajouter un projet commun de potager en aquaponie c'est le futur de s'organiser de cette façon ces machines ces investissements sont hyper hyper rentable simplement au quotidien aujourd'hui on n'est pas habitué c'est nouveau donc on le voit peut-être pas le voir à l'avance c'est à ça que sert la futurologie nos futurs désirables sont à portée de main si tu as besoin d'y voir plus clair par rapport à un projet personnel ou de grande ampleur prend un rendez-vous avec un futurologue tu peux prendre un rendez-vous avec moi on te met le lien en description et en premier commentaire ça peut te faire gagner beaucoup de temps d'avoir cette vision claire du futur sur mesure aussi par rapport à ton projet est toujours toujours alors il ya beaucoup d'abonnés maintenant qui nous ont rejoint dans mon partage privé c'est une la panque orfait c'est le moment c'est le manuel de survie dans cette période de transition zombies je te rassure on va y arriver mais pour que ce soit plus fluide et plus facile je te mets tout en main dans mon partage privé le plan d'action est simple on tourne la page radicalement du passé c'est le moment où jamais d'avancer tu vois le passé c'est fini définitivement et concrètement je te montre des astuces dans le présent pour améliorer ton quotidien retrouver de l'énergie et surtout co créer sereinement ce futur c'est désirable selon tes objectifs tout est dans mon partage privé c'est aussi en dessous tu as une introduction un challenge gratuit de cinq jours pour comprendre de quoi il s'agit moi je vis tous les jours avec mais je comprends que pour toi ça peut être un peu neuf et tu as besoin de t'acclimater pour accélérer comme ça ton futur tu verras il ya un super bonus qui pour moi est fantastique ce super bonus ben tu vas être choqué peut-être tu n'es pas prêt mais tu peux y revenir après un à moins que tu sois déjà au courant tu vas tu prends une accélération de 50 ans en tout cas ça va finir de te réveiller complètement ça va t'ouvrir sur des perspectives fantastiques qui sont encore complètement inexploité sur terre c'est une véritable guérison personnelle et de la planète et ça sécurise complètement ta vision du futur de la planète bref le plus important de ce bonus et qui va complètement t'immuniser face aux manipulations de l'ombre et te reconnecter te connecter renforcer ta connexion d'une façon extrêmement puissante au divin voilà c'est dit c'est puissant rendez vous en description jingle je vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501